Faire un audit SEO, c'est regarder plus de 200 critères sur son site internet. 200 critères pour savoir s'il est bien référencé par Google. D'autant plus que ces 200 critères, dans le temps, ils changent, ils évoluent. Et oui, parce que Google, au fil des mises à jour, ne demande pas forcément les mêmes choses de la part des sites internet. Aujourd'hui, on ne va évidemment pas passer parmi ces 200 critères. Malgré tout, on va vous donner 12 étapes, 12 moments clés, 12 choses à faire sur votre site internet pour faire un audit SEO digne de ce nom. Lorsque vous tapez un mot clé, lorsque vous tapez une phrase dans Google, une liste de sites suggérés par Google apparaît. Dans cette liste, 80% du trafic, 80% des gens qui arrivent sur cette page vont aller sur seulement les trois premiers résultats. Quand on sait ça, on comprend pourquoi le SEO est important. Le SEO, c'est quoi ? Eh bien, c'est la manière, c'est la technique pour que votre site internet apparaisse le plus haut possible dans ses résultats. Quand on parle de manière et de technique pour apparaître le plus haut possible dans ses résultats, on parle surtout, quand on parle de SEO, de manière gratuite. C'est-à-dire que c'est l'optimisation du site internet, l'optimisation des billets de blog, par exemple, de la manière dont les tags sont entrés dans le site internet, qui fait que Google va vous faire ressortir. Ça n'a rien à voir avec le fait de payer une publicité. Dans ce cas, on appelle ça le SIA. Alors, quand on parle d'un audit SEO, de quoi on parle ? En réalité, on parle de l'audit d'un site internet pour voir sa capacité à être bien référencée naturellement par Google. Pour ce faire, on regarde classiquement trois choses. La première chose, c'est la technique. On regarde comment le site est codé. On regarde s'il n'y a pas de problème dans les pages. On regarde si tous les liens sont en forme. Ça, c'est l'aspect technique. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est le contenu. Est-ce que le contenu, est-ce que les articles, est-ce que les articles de blog, par exemple, sont bien écrits, avec des mots-clés intelligents, bien choisis ? Est-ce que les titres sont avec les bonnes balises ? Donc ça, on parle de contenu. Et puis, la troisième chose qu'on va pouvoir regarder, c'est la popularité de votre site internet. En gros, on regarde le nombre de liens extérieurs d'autres sites internet, par exemple, qui pointent directement vers votre site. C'est comme ça que Google sait si votre site est populaire ou pas. Maintenant qu'on a expliqué un peu ce que c'était que de faire un audit SEO, on va voir ensemble les 12 étapes clés qui vont nous permettre de le faire nous-mêmes, cet audit. Parfois, ça va être un peu technique, parfois un peu complexe, parfois un peu plus simple. C'est pas grave, c'est comme ça, le SEO, ça peut être assez compliqué par moment. Et si vous avez envie d'ailleurs de vous former au SEO, je vous rappelle qu'il y a une formation chez LiveMentor qui est directement axée sur ce SEO, comment apprendre le SEO, comment faire en sorte que son site internet soit bien référencé naturellement, sans payer de publicité, on vous met le lien dans la description si ça vous intéresse. L'étape numéro 1, c'est de s'assurer que son site est mobile-friendly. Quand on parle d'un site mobile-friendly, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un site internet qui est adapté à être vu, à être regardé, sur un téléphone portable directement. Pour Google, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, plus de 60% de la visibilité des sites est fait depuis un téléphone portable. Et vous, vous doutez bien qu'avec le temps, ce chiffre va continuer d'augmenter, et d'augmenter, et d'augmenter encore. Donc, c'est très important pour Google de pouvoir pointer vers un site internet entre guillemets mobile-friendly. Pour cela, il suffit de taper sur Google Google Mobile Friendly Testing Tools pour arriver sur un site internet sur lequel vous n'aurez juste qu'à remplir l'adresse de votre site internet et vous aurez soit une petite coche verte si le site est considéré comme mobile-friendly, ou alors une petite croix rouge s'il faut le retravailler pour ça. La deuxième étape, c'est de tester la vitesse de votre site internet. Quand on parle de vitesse d'un site internet, on parle tout simplement de la vitesse d'affichage du site internet. Et ça, ça peut dépendre de plein de choses. Ça peut dépendre du serveur sur lequel il est. Ça peut dépendre de la complexité du code, de la lourdeur des images ou des vidéos. Ça dépend de plein de choses. Et donc, ça nécessite d'être testé. Pour tester la vitesse de son site, il existe plusieurs outils. Le premier, c'est Google Page Speed Insight. Donc, c'est l'outil de Google pour aller tester la rapidité des pages. Là, l'idée, c'est de tester une page. Donc, un URL, une adresse, ça ne teste pas l'entièreté du site, mais ça peut permettre quand même, quand on regarde une ou deux pages, si on voit qu'il y a des problématiques récurrentes, ça permet quand même d'avoir une image de ce qu'il pourrait y avoir à modifier sur le site internet. En tout cas, il suffit de prendre, par exemple, l'adresse de votre homepage, de votre page principale du site internet et d'aller le mettre justement à cet endroit-là et de voir si Google vous dit que c'est rapide, pas assez rapide, vous met dans la norme, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Ça vous donne pas mal d'infos pour aller creuser, pour aller modifier un peu tout ça. Un des autres outils que vous pouvez utiliser, c'est l'outil qui s'appelle GT Metrics, qui en gros vous donne un rapport qui est basé sur 5 axes, 5 critères que eux vont aller regarder pour évaluer la rapidité du site internet. Dans ces 5 critères, on retrouve par exemple un score global de la page, le temps de chargement de la page, le poids aussi de ce qu'on retrouve sur cette page-là, le nombre de requêtes nécessaires pour que la page se charge, et aussi un pourcentage, un classement par rapport à la vitesse des autres sites internet pour pouvoir se positionner, pour pouvoir avoir une idée globale de la vitesse de son site. Il existe plusieurs techniques pour augmenter la vitesse de votre site internet. Alors on l'a dit, le poids des images par exemple ou des vidéos, ça compte parce qu'une image ou une vidéo, ça se charge. Donc l'un des axes que vous pouvez aller regarder et qui est assez facile à changer, c'est de compresser, c'est de réduire un peu les images de votre site internet. Alors si vous avez envie d'accélérer un peu votre site internet, voilà quelques techniques que vous pouvez faire assez simplement. D'abord la première, on l'a dit, un site internet, ça charge des images, ça peut charger des vidéos, et le poids des images, le poids des vidéos, eh bien ça nécessite un petit temps à les charger si c'est très lourd. Du coup, des vidéos et des images, ça se compresse, ça s'allège, ça se réduit. Donc n'hésitez pas à faire ce petit travail de réduction de poids de votre contenu pour juste faire en sorte que ça puisse se charger plus rapidement. La deuxième chose, c'est d'augmenter votre abonnement chez votre hébergeur. Souvent, quand on est chez un hébergeur, on a une vitesse de transfert, on a une mémoire, on a un endroit où votre site internet, en fait, il a une puissance, il a un pouvoir. Et si vous avez beaucoup de gens connectés au même moment sur votre site internet, eh bien, les tuyaux, on va dire ça comme ça, les tuyaux qui amènent l'information du serveur à la personne qui est en train de regarder votre site internet, peut-être un peu encombré. Donc prendre un abonnement plus cher, ça peut être l'une des manières d'être un peu plus rapide. Mais attention, évidemment, ça ne sert à rien de prendre quelque chose de très 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 cher, de très rapide, si derrière, on a un site internet qui est mal optimisé. Et puis la dernière chose, alors ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus techniques, ils sauront de quoi on parle, c'est de ne pas oublier de mettre ces fichiers en cache. L'étape numéro 3, c'est de trouver et de supprimer ce qu'on appelle les pages zombies. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails sur pourquoi une page zombie est capable de plomber un site. Mais faites-nous confiance, une page zombie est capable de plomber un site internet. Une page zombie, qu'est-ce que c'est ? c'est une page qui a peu de trafic, très 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 peu de trafic. C'est-à-dire que c'est une page qui est très loin derrière en termes de trafic des autres pages d'un site internet. Quand on dit c'est une page zombie, comprenez, c'est une page mort-vivante, c'est-à-dire que elle est publiée, elle est là, elle existe, mais elle est morte, elle ne sert à rien. Donc ces pages-là, il faut les trouver. Quand on parle de pages zombies, on parle déjà souvent des pages qui sont un peu données par défaut avec votre site internet WordPress. Par exemple, les pages auteurs, les pages à propos, les trucs qu'on a un peu laissés de côté en créant notre site internet. C'est des pages qui souvent sont encore là, elles existent, mais on ne les utilise pas. Donc ça, si elles sont activées, on les enlève. Ça peut être aussi des vieux contenus de blog d'il y a longtemps, ça peut être des vieilles pages. Vraiment, essayez d'aller chercher dans le fond de votre site internet, dans un peu les poubelles. Si vous avez un WordPress, évidemment, allez dans l'onglet pages et allez regarder chacune des pages internet. Des fois, il y a des pages sur lesquelles on a commencé à travailler il y a longtemps qui ont été activées et qui ne servent absolument plus à rien. Ça, c'est typiquement une page zombie. Alors, une fois qu'on a trouvé ces pages zombie, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a deux possibilités. La première, c'est évidemment de les supprimer. Pourquoi de les supprimer ? Parce que, par exemple, c'est une page très vieille qui n'a aucun intérêt, il n'y a aucune information dessus qu'on aimerait pouvoir récupérer et donc, on s'en fiche, on la met à la poubelle. Attention, sur un site internet, quand on supprime, on fait une redirection derrière. Sinon, pour votre site, pour Google, il va y avoir des liens qui vont pointer vers cette page-là et attention, parce qu'il peut y avoir des liens qui ne vous appartiennent pas, qui viennent d'autres sites internet que vous ne voyez pas et qui pointent vers cette page-là. Mais ici, il n'y a plus de page et donc, il va y avoir une erreur. Donc ça, c'est un mauvais signe pour Google. Pour éviter qu'il y ait une erreur à l'endroit de cette page-là, on fait ce qu'on appelle une redirection 301. Si vous êtes sur WordPress, par exemple, il y a plein de plugins gratuits qui peuvent aider à faire une redirection 301. Donc, regardez un peu sur internet, utilisez ces plugins-là. On ne supprime pas juste une page. Dès qu'on supprime une page, ça doit être automatique, on fait une redirection 301. La deuxième possibilité, la deuxième chose que vous pouvez faire avec une de ces pages zombies, c'est de la désindexer. Alors, la désindexer, ça revient presque au même que de la supprimer. C'est-à-dire que, du point de vue client, du point de vue de la personne qui vient visiter votre site internet, la page n'existe plus. Ça veut dire donc que même si on la désindexe, on met une redirection 301. C'est important aussi. En tout cas, la différence par rapport à la suppression, c'est que quand on désindexe une page, elle est toujours disponible dans ce qu'on va appeler le back-office. C'est-à-dire, de votre côté, du côté où on fabrique le site internet, où on a son listing de pages, et bien la page est toujours disponible. Ça peut servir, par exemple, sur une page que vous avez mis du temps à créer, sur une page où il y a des informations, des choses que vous aimeriez garder sous la main. Donc, officiellement, elle est plus ou moins supprimée, mais vous y avez toujours accès parce qu'elle est juste désindexée. L'étape numéro 4, c'est de trouver et de résoudre les problèmes d'indexation. Quand on parle de problèmes d'indexation, c'est quoi ? Google indexe votre site internet, c'est-à-dire qu'il le regarde, il le repère, et il l'indexe pour pouvoir le proposer quand quelqu'un fait une recherche en rapport avec votre site internet sur Google. De temps en temps, il peut y avoir des problèmes d'indexation, donc il peut y avoir un souci technique qui fait que telle ou telle page n'est pas indexée. Évidemment, c'est très important de repérer ce type de problème et pour ça, il suffit d'aller sur le site créé par Google qui s'appelle Google Search Console et à partir de là, ça se complique un peu, c'est quelque chose d'un peu plus technique. Donc, ce que je vous propose, c'est juste de noter en tout cas qu'on peut faire ça et si vous avez envie de le faire vous-même, allez voir l'article qu'on a fait sur le sujet, on vous met le lien en description et puis vous regardez, il y a vraiment un step by step pour pouvoir tester nous-mêmes l'indexation. L'étape numéro 5, c'est de vérifier ce qu'on appelle le trafic organique. Alors, n'oubliez pas, il y a une différence entre le trafic et le trafic organique. Le trafic, c'est toutes les personnes qui se connectent sur votre site internet ou sur votre application, par exemple. Le trafic organique, c'est les personnes qui vont se connecter de manière naturelle, ça veut dire en passant par un moteur de recherche, que ce soit Google, Yahoo, peu importe. Pour faire ça, il suffit d'aller sur le site internet de Google Analytics et de mettre en place un certain nombre de balises sur son site qui va permettre justement de pouvoir aller observer ça, observer son trafic et observer même son trafic en détail, c'est-à-dire de voir non seulement le nombre de personnes, mais d'où ils viennent. c'est une petite opération qui met un peu de temps à être installée, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. L'étape numéro 6, ça va être d'améliorer son on-page SEO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord, on va aller repérer certaines pages qui sont importantes pour notre business. C'est peut-être des pages qui normalement, avec leurs mots-clés, devraient être importants pour notre business. Ça peut être des pages de présentation de ce qu'on fait, ça peut être des pages de blogging, pourquoi pas, qui sont très importantes pour se positionner en tant qu'experts. Première chose à faire, c'est de repérer ces pages importantes, mais qui ne marchent pas tant que ça. Et l'idée du on-page SEO, c'est de travailler spécifiquement sur ces pages pour qu'elles reprennent une vraie place, pour qu'elles redeviennent des pages qui sont importantes dans le site internet, pour qu'elles redeviennent des pages qui sont référencées d'une bonne manière pour Google. Bref, qu'elles reprennent leur place de page stratégique. Ça peut être des pages qui reçoivent moins de trafic d'avant, qui marchaient très très bien, mais qui avec le temps demandent à être retravaillées. Ça peut être des pages, on l'a dit tout à l'heure, qui sont placées sur des mots-clés très importants pour votre business et parce qu'ils sont placés sur ces mots-clés-là, ça demande à être travaillé et à sortir dans les résultats Google. Ou bien, ça peut être aussi une page qui a un très gros potentiel, qui se débrouille très bien. On pourrait se dire si elle se débrouille très bien, on ne la touche pas, mais elle a tellement un bon potentiel que ce serait dommage de ne pas la retravailler pour que justement, elle finisse dans ces trois résultats Google sur la première page dont on avait parlé. Voici nos conseils pour optimiser ces pages. Inclure par exemple son mot-clé dans son titre SEO. Si vous êtes par exemple sur WordPress, vous pouvez le voir en utilisant un plugin appelé Yoast SEO. Inclure son mot-clé dans son H1. C'est le titre principal d'une page web. Inclure son mot-clé dans son URL, c'est-à-dire l'adresse de la page. Inclure son mot-clé dans les 100 premiers mots de l'article ou de la page. Ajoutez au moins 5 liens externes, c'est-à-dire des sites qui partent de votre site internet, de votre page, vers d'autres sites qui ne sont pas les vôtres. Ajoutez au moins 5 liens internes, c'est-à-dire au contraire des liens d'autres pages, d'autres sites que le vôtre, qui envoient vers votre page. Utilisez des mots-clés LSI, c'est-à-dire indexation sémantique latente. En gros, des mots-clés qui sont apparentés à votre mot-clé principal. L'étape numéro 7, c'est de configurer ce qu'on va appeler un suivi des mots-clés. On en a déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais quand on fait un projet, il faut pouvoir avoir des choses qu'on suit, des indicateurs pour savoir si le taux de conversion est bon, si le nombre de personnes qui viennent sur le site, par exemple le trafic, est bon, etc. Il faut pouvoir avoir des choses qu'on peut suivre. Un mot-clé, c'est pareil, ça se suit. On doit regarder le positionnement d'un mot-clé. Il faut le regarder dans le temps. Il y a plein d'outils qui peuvent servir à suivre un mot-clé, mais évidemment, on en a déjà parlé dans la vidéo, le Google Search Console, c'est fait chez Google, donc il n'y a pas plus fiable comme outil. C'est totalement gratuit et croyez-nous, c'est largement suffisant pour suivre les mots-clés. Donc ça demande un peu de mise en place, mais une fois que c'est fait, vous pouvez suivre vos mots-clés dans le temps. L'étape numéro 8, c'est d'analyser ce qu'on va appeler les backlinks, c'est-à-dire les liens entrants. On en a parlé déjà un peu tout à l'heure, ce sont les liens d'autres sites internet extérieurs qui pointent vers votre site internet. Plus le site internet qui pointe vers vous, plus ce site internet-là, il est connu, il a du trafic, il est bien référencé chez Google, plus ce lien sera important pour Google pour vous donner du crédit. Et c'est vraiment ça, un outil, un levier très important. Vraiment, quand vous travaillez avec d'autres personnes sur d'autres projets, avec d'autres sites internet, si vous êtes un blog, par exemple, n'hésitez jamais à vous faire citer avec un lien qui pointe vers vous, vers votre projet, vers votre site internet. Les liens comme ça, les backlinks, c'est super important. Pour faire ça, vous pouvez aller sur un outil qui s'appelle HREF Backlink Checker et qui va vous permettre de lister un peu justement tous ces liens qui sont dirigés vers votre site internet et ça vous permet de regarder si c'est des liens qui, par Google, sont considérés comme positifs ou négatifs. Si c'est un lien qui est considéré comme négatif, il peut venir au contraire plomber votre site internet. Bref, ça vous donne pas mal d'informations sur ces liens qui postent vers vous. L'étape numéro 9, c'est de réparer les liens cassés. Alors, ce qu'on va appeler un lien cassé, c'est que d'une page à l'autre, vous savez que vous avez des liens, si vous cliquez dessus, ça vous emmène vers une page. Eh bien, si cette page est supprimée, par exemple, quand on parlait des pages zombies, on supprime ou on désindexe cette page, eh bien, ce lien-là, il est considéré comme cassé parce qu'il ne l'amène plus sur rien. Et ça, si c'est vu par Google, c'est catastrophique parce que pour Google, c'est un très très mauvais signal de la gestion de ces sites internet. Comme d'autres choses qu'on a vues dans cette liste, la meilleure manière d'aller voir ça, d'aller regarder ça, c'est le Google Search Console et on peut regarder justement tous ces liens-là, tous ces liens cassés pour faire à chaque fois, on en a déjà parlé tout à l'heure, une redirection. C'est-à-dire que pour le moment, il y a ce qu'on va appeler une erreur 404, ça amène sur une page qui dit, cette page n'existe pas et c'est un très mauvais signal pour Google. Et nous, on va faire ce qu'on appelle une redirection 301, c'est-à-dire qu'on va reprendre ce lien et on va le rediriger vers une autre page indexée par Google, reconnue par Google et donc, il n'y aura plus de problème. L'étape numéro 10, c'est d'analyser les mots-clés de vos concurrents. On n'y pense jamais assez, mais il faut aller voir du côté de la concurrence les mots-clés qui sont utilisés. Pourquoi ? Parce que ça aide, par moment, nous, à mieux nous définir si certains mots-clés marchent très bien chez eux alors qu'on est sur le même sujet. Eh bien, pourquoi ne pas les utiliser ? Vous pouvez utiliser certains outils, par exemple, pour aller faire ça. Il y a Uber Suggest qui est un excellent outil pour aller regarder, justement, les mots-clés de la concurrence. Ça permet vraiment de se positionner. Il y a certains mots-clés qui sont utilisés par la concurrence qu'on ne va pas vouloir utiliser en se disant, ben non, ils sont trop forts sur ce mot-clé-là. si je me positionne là, ça ne servira à rien. Mais de la même manière, il y a certains mots-clés où on peut se dire, ben attends, il n'y a que eux qui sont dessus, personne d'autre. Donc, s'il y a un deuxième concurrent sur la page Google, ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, juste à vous informer avec certains logiciels comme Uber Suggest. L'étape numéro 11, c'est d'améliorer votre contenu, de le rendre meilleur. Pour cela, on va parler de plusieurs techniques et on va s'approcher un peu de ce qu'on appelle le copywriting. D'abord, utilisez des introductions courtes et captivantes, que ce soit sous forme de texte, que ce soit sous forme de titre, que ce soit sous forme d'infographie. Tout de suite, rentrez dans le vif du sujet et captivez votre audience. Là, on est vraiment en train de parler d'un audit de page, de le rendre encore plus agréable. Donc, n'hésitez pas, relisez votre page et essayez déjà d'avoir une accroche. N'oubliez pas, les gens ne lisent plus vraiment l'intérieur du contenu dans leur totalité. On survole une page. Quand on survole une page, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait des petits paragraphes, des paragraphes où, si on lit les premiers mots, on sait de quoi va parler ce paragraphe. Donc, on fait des petits paragraphes, et on choisit très bien, très précisément, les premiers mots de ces paragraphes. La deuxième chose, c'est d'utiliser des sous-titres. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la technique, quand on parle de sous-titres, on parle en vérité de balises HTML, les balises H2 et les balises H3, sachant que la balise H1, en fait, c'est le titre de la page. Et bien évidemment, ces balises-là, elles servent d'abord à ce que le lecteur se repère plus facilement dans la page. On sait exactement où on en est. On vient de le dire, le lecteur maintenant, il survole la page, donc d'avoir des titres et des sous-titres, ça permet de se repérer facilement. Mais en plus, du côté de chez Google, les balises H2 et H3 sont considérées comme des titres. Donc, c'est vraiment un endroit où Google va aller regarder pour savoir de quoi est en train de parler cette page-là. Et puis, on le redit, les gens survolent les textes, survolent les articles, donc n'hésitez pas à les accrocher aussi avec des images, avec des infographies, pourquoi pas. Pourquoi pas avec des memes ou des gifs animés qui vont permettre de donner un peu de vie à votre contenu. N'hésitez pas à rendre votre contenu le plus vivant possible. D'une manière globale, on parle de rendre cet article intéressant et n'oubliez pas, il y a le rendre intéressant avec des images, avec des couleurs, avec des choses comme ça, mais aussi, il faut qu'ils répondent à la demande, à l'intention de recherche. Un site internet, une page qui ne répondra pas à cette intention de recherche, ça va rapidement finir dans la page 2, 3, 4, etc. de Google. Donc, si vous êtes sur une page qui arrive longtemps après dans Google, sans doute que vous répondez mal à l'intention de recherche, sans doute que la page tape un petit peu à côté par rapport aux mots-clés que vous avez renseignés, par rapport aux titres que vous avez renseignés. Donc là, ça demande sans doute à retravailler peut-être l'entièreté du texte ou au moins à remettre en avant certains points peut-être importants pour vous qui sont malheureusement pas vus par les publics qui viennent et qui survolent la page et qui ne voient pas que vous répondez exactement à ce qu'ils ont cherché. L'étape numéro 12 et c'est peut-être la plus simple, c'est de simplifier l'architecture de son site internet. On dit que c'est la plus simple, mais c'est peut-être une des plus puissantes. Pourquoi ? Pour deux raisons. Quand on simplifie l'architecture de son site internet, simplifier l'architecture, ça veut par exemple dire, garder ça en tête, que de la homepage, il ne faut pas plus de trois clics pour arriver à n'importe laquelle de vos pages qui sont en dessous. C'est-à-dire qu'une page dans laquelle il faudrait six, sept clics pour aller voir les informations de cette page, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut réorganiser les pages pour qu'en maximum, en partant de la homepage, en trois clics, on puisse arriver n'importe où. Une fois qu'on a fait ça, comme je vous le disais, il y a deux choses qui se passent. La première chose, la plus évidente, c'est que d'abord, le site est beaucoup plus lisible pour la plupart des gens qui vont être ici. Donc ça crée des gens qui vont rester, qui vont aller voir, prendre le temps, passer d'une page à l'autre parce que le site est bien organisé, il est clair et ça pour Google, c'est important. Google voit le nombre de personnes qui vont à droite, qui restent, le nombre de rebonds qu'ils vont faire dans votre site internet et ça, c'est un bon message. La deuxième chose, c'est que directement, quand un site internet comme Google indexe votre site internet, quand il regarde la manière dont il est structuré, eh bien, plus c'est simple, plus ça va plaire à Google et au système d'indexation. Donc, c'est double gagnant. D'abord, ça plaît aux gens qui vont venir se connecter sur votre site internet et en plus, ça plaît à Google dans la manière dont lui, il va pouvoir indexer votre site. voilà, j'espère que ces 12 étapes pour réaliser un audit SEO de votre site internet vous ont plu. J'espère que ça vous a ouvert en tout cas des possibilités, des endroits où vous allez avoir plaisir à aller creuser, que ce soit techniquement avec certaines choses comme la Search Console ou que ce soit juste sur l'organisation, sur la structure d'une manière un peu plus simple. On avait dit qu'il y aurait des endroits très compliqués et puis des endroits un peu plus simples. Le SEO, c'est ça. Il y a des choses qui sont simples à faire soi-même et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à mettre en place. Et puis je vous le rappelle, on en avait déjà parlé dans la vidéo un peu plus tôt, mais je vous rappelle qu'il y a une formation spécifique au SEO chez LiveMentor. Donc si vous avez envie justement d'apprendre à aller faire ces choses-là, que ce soit les choses simples ou les choses un peu plus complexes, n'hésitez pas à aller faire un tour en description de la vidéo et à aller regarder cette formation dédiée au SEO. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501